Que dois-je faire quand mon mix sonne mal ? Ça c'est sûrement une question que vous vous posez, c'est sûrement un problème qui vous est arrivé plus d'une fois, moi en tout cas ça m'est arrivé bien plus d'une fois de ne pas trop savoir quoi faire quand mon mix n'est vraiment pas bien et que je suis vraiment pas content. Et on va voir dans cette vidéo trois astuces, ou plutôt trois choses que vous pouvez faire lorsque votre mix sonne mal. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, Thierry de Produire sa musique.com Je vous aide à obtenir du son pro dans le home studio et si vous aussi vous voulez acquérir les bonnes bases pour un son pro, et bien vous pouvez tout simplement télécharger le guide gratuit qui se trouve en lien sous cette vidéo. Cela vous permettra d'acquérir pas à pas les bonnes bases justement pour travailler, pour progresser dans votre studio. Et aujourd'hui on va voir quelque chose de très important, c'est comment faire quand notre mix sonne mal. Alors j'avais fait il y a quelques semaines déjà une vidéo où je vous expliquais en fait pourquoi votre mix sonne mal parfois quand vous le sortez de votre studio et que vous l'écoutez dans un autre environnement. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce que c'est très important aussi pour comprendre ces problèmes de monitoring et de rendu du mix justement lorsqu'on sort du studio. Mais aujourd'hui on va voir quelque chose qui est un peu la suite en fait de cette vidéo, c'est-à-dire lorsqu'on a vraiment constaté qu'on a des problèmes dans notre mix et que ce n'est pas seulement un problème de monitoring ou un problème d'écoute, et bien qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ces problèmes que j'ai repérés, que j'ai détectés dans mon mix ? Alors évidemment quand on mix il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent surgir, mais il y en a trois particulièrement qu'on va voir aujourd'hui qui sont souvent les premiers suspects à vérifier. Alors le tout premier suspect ça peut venir au niveau du master si vous faites le master vous-même ou si vous utilisez des effets sur la piste finale, sur la piste stéréo finale de votre mix. Pourquoi ? Parce qu'on a parfois tendance à surenchérir, à surtravailler cette piste-là, à mettre trop de compression, trop d'équalisation, peut-être trop de saturation, d'effets d'imager stéréo, et ce qui se passe c'est qu'au final ça va déformer tout le travail de mix qu'on a fait avant. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se dire je rajoute ça, c'est bien, je mets encore cet effet, ça sonne, c'est cool, ça tape fort, etc. Mais le résultat c'est qu'on déforme complètement ce qu'on avait travaillé, notre balance au niveau du mix, nos effets au niveau du mix, parce qu'on veut surjouer au niveau de ce master, au niveau de ce bus stéréo final. Or, à cet endroit-là, ce qui est très important, c'est d'être très chirurgical. La compression, les limiteurs, et surtout les équaliseurs, ça doit se faire vraiment, vraiment de façon très subtile, j'ai envie de dire à peine audible, alors après ça dépend des genres de musique, il y en a où on va taper un petit peu plus fort que d'autres, mais vous ne devez pas déformer le travail de votre mix. Et très souvent on s'aperçoit que quand on enlève ces effets, qu'on écoute le mix, et bien on s'aperçoit que notre mix avait une bonne balance, qui sonnait bien, et qu'en fait c'est ces effets, on a trop voulu en faire, et du coup on a déformé, on a dénaturé notre mix. Donc le premier suspect à voir, c'est si ces effets ne sont pas trop poussés, et dans ce cas-là, on va les corriger, on ne va pas forcément les supprimer, mais plutôt les diminuer, c'est-à-dire on va diminuer la quantité d'équalisation, on va diminuer la quantité de compression, on va saturer un tout petit peu moins, on va peut-être se calmer un petit peu avec notre imager, et toutes ces choses-là, et revenir vers un mix qui est plus naturel, où on est plus proche du son qu'on avait avant de travailler sur ce master ou sur ce bus stéréo. Le deuxième problème que l'on a souvent dans le mix, quand il sonne mal, c'est qu'on a trop d'éléments qui rentrent en compétition, ça c'est un point sur lequel je reviens sans cesse dans les tutoriels, c'est-à-dire que quand on a vraiment beaucoup d'instruments qui ont le même rôle, qui jouent le même rôle dans l'arrangement, et qui travaillent dans les mêmes fréquences, ils entrent en compétition, et du coup ça va brouiller, ça va surcharger notre mix. Et quelque chose de très important, si vous voulez avoir un mix qui a de la clarté, qui a de la définition, c'est vraiment de bien choisir les éléments, de bien leur donner à chacun leur place, et surtout d'éviter qu'ils sont en compétition. Donc si votre mix sonne peu défini, que vous avez l'impression que les éléments sont vraiment inaudibles ou peu audibles, eh bien c'est de vérifier déjà s'ils ne rentrent pas en compétition, donc de voir si vous n'avez pas trop d'éléments qui jouent le même rôle aux mêmes endroits dans l'espace sonore, et le cas échéant, de les éliminer ou de les diminuer, de les mettre en retrait. Alors le plus simple tout simplement, c'est d'écouter le morceau, et de muter, donc de couper le son de ces éléments un par un, et vraiment d'écouter, est-ce qu'ils apportent quelque chose dans le mix ? Est-ce qu'au moment où je pèse sur le bouton mute, j'ai quelque chose qui disparaît ? Est-ce qu'au moment où je remets l'instrument dans le mix, est-ce que tout d'un coup ça m'apporte quelque chose ? Est-ce que je le ressens ou pas ? Si vraiment vous enlevez l'instrument, que vous baissez le volume, que vous le coupez complètement, et que vous n'avez l'impression que rien ne change, eh bien il y a de fortes chances que cet instrument n'était peut-être pas forcément utile. Alors ce que vous pouvez faire évidemment, pour garder de l'intérêt dans votre mix, c'est de les faire arriver et repartir à certains moments. Par exemple à des moments plus calmes, à des moments où il y a moins d'instruments, eh bien vous pouvez faire revenir cet élément qui n'est peut-être pas utile, à un moment où on a vraiment beaucoup d'éléments qui arrivent dans le mix. Ça c'est à vous de voir par rapport à votre construction, par rapport à votre arrangement, mais faites bien attention à choisir les éléments importants et n'hésitez pas à supprimer ceux qui sont trop. Ça arrive très très souvent dans une prod que quand on fait une instru, on a plein d'idées, on les accumule, mais au final quand on a tout enregistré, quand on a posé la voix et qu'on est au moment de mixer, et vraiment d'arriver dans la partie où on va choisir les éléments définitifs, c'est tout à fait courant de supprimer une partie des éléments de l'arrangement. Donc n'hésitez pas à le faire si vraiment vous avez un mix qui n'est pas assez défini. Et enfin le troisième point auquel on ne pense pas forcément parce qu'on est tellement concentré sur notre mix et sur notre mastering, mais c'est tout simplement l'enregistrement. Peut-être que l'enregistrement s'est mal passé, peut-être que vous avez enregistré trop fort et que du coup vous avez de la saturation, de la distorsion et vous allez vous retrouver avec un son qui est plus difficile à mixer. Ou alors au contraire, peut-être que vous avez enregistré un volume trop faible et qu'ensuite vous avez appliqué beaucoup de compression, que vous avez augmenté le volume de façon artificielle. Et du coup, vous avez aussi augmenté tous les bruits parasites qui viennent avec. Les parasites, le signal du micro, ça peut être un câble électrique un petit peu défectueux qui vous amène un parasite, un son à bourdonnement électrique. Ça peut être le bruit de fond de votre pièce, peu importe. Mais quand vous allez compresser pour augmenter le signal, ce son-là va aussi être mis plus en avant. Et du coup, ça peut perturber, ça peut brouiller tout simplement votre mix, perturber la qualité de votre mix. Et donc, faites très attention à enregistrer au bon volume. Ça, c'est vraiment très important et c'est souvent oublié, comme je disais avant, parce qu'après, on va se concentrer sur le mix. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière et à vérifier que vous avez enregistré au bon volume. Et bien sûr, ce n'est pas valable uniquement pour les instruments que vous enregistrez, mais aussi pour vos samples, pour vos instruments virtuels. Est-ce que votre sample, ce n'est vraiment bien ? Est-ce que vous avez choisi vraiment le bon son ? Est-ce que l'instrument virtuel n'aurait pas pu être travaillé encore un petit peu mieux ou de façon à mieux rentrer dans l'arrangement ? Ça, c'est aussi des choses auxquelles vous devriez faire très attention. Et si vous avez trop de problèmes au niveau du master et au niveau du mix, il y a de fortes chances que les problèmes aient déjà été rencontrés à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de l'enregistrement ou du choix des sons, du choix des samples, du choix des instruments virtuels. Donc, pour conclure cette vidéo, je vous ai donné ces trois choses à aller voir quand votre mix sonne mal. Mais en fait, le principe derrière ça est toujours le même. c'est-à-dire que quand on a un problème, ce qui est important, c'est d'être capable de revenir en arrière pour retrouver la source du problème. Et c'est aussi quelque chose, encore une fois, que j'insiste dans ces vidéos, dans ces tutoriels, c'est que plutôt que d'essayer de corriger un problème de façon artificielle plus tard et de ne pas y arriver, de vouloir à chaque fois vraiment travailler, rajouter des plugins, rajouter des plugins, rajouter des effets, on a toujours intérêt à revenir en arrière à la source du problème pour voir là où vraiment notre mix a commencé à ne plus fonctionner. Parfois, ça demande justement de revenir aussi loin qu'au niveau de l'enregistrement ou du choix des samples. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait très régulièrement quand on travaille en studio. On a parfois besoin de se dire ça, ça ne fonctionne pas. Je vais complètement le remplacer, je vais mettre autre chose ou alors je vais refaire ma prise de son parce que ma prise de son était ratée tout simplement. Il n'y a pas de honte à devoir se corriger, à devoir refaire quelque chose. Donc, n'hésitez pas lorsque votre mix sonne mal à éliminer les problèmes un par un revenant en arrière étape par étape pour voir où se situe la source et j'espère donc que ces trois points, ces trois zones problématiques vont vous aider à trouver justement les bonnes solutions lorsque vous êtes coincé et que votre mix sonne mal. Voilà, il y aura d'autres tutoriels évidemment sur le mix et sur la façon d'améliorer son mix. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce tuto vous a aidé à laisser un petit like, c'est toujours agréable et comme je le disais en introduction, si vous voulez les bonnes bases pour travailler dans le home studio, vous pouvez télécharger le guide gratuit dont vous avez le lien sous cette vidéo et puis moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel et une prochaine vidéo. Amusez-vous bien dans votre studio, corrigez bien vos mix et en attendant, bye bye ! Sous-titrage ST' 501